Le passage de Lévitique 19 Le passage de Lévitique 19, verset 18 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 Tu n'useras pas de vengeance Et tu ne garderas pas de rancune Contre les enfants de ton peuple Aujourd'hui nous allons parler de la vengeance On a parlé de la jalousie En conséquence de la mauvaise gestion d'une frustration On a parlé de la rancune Nous allons parler de la vengeance En général La rancune et la vengeance sont liées Quand on refuse de pardonner Quelqu'un nous a fait du mal On garde On a de la rancune Et on finit Tôt ou tard par Se venger Alors La vengeance ici C'est le fait De traiter une personne Par rapport au mal que cette personne Nous a fait On traite une personne Par rapport au mal que la personne nous a fait C'est le fait de remettre Le mal Par Le mal Amen C'est ça Ce venger On décide de rendre A quelqu'un Le mal Parce qu'il nous a fait Du mal C'est la vengeance Quelqu'un t'as mal parlé Je prends un exemple simple Tu vis avec des personnes Des frères Peu importe Dans une même maison Et Tu salues la personne Au réveil Bonjour La personne ne répond pas Elle te fait mal Il dit bon Moi je l'ai salué Elle n'a pas répondu Lui aussi quand il me saluera Je ne répondais pas aussi Le lendemain Tu te réveilles C'est la personne qui te salue Bonjour Quand tu ne réponds pas Là tu te venges Amen Je dis La personne doit sentir Ce que moi j'ai éprouvé Moi je salue Elle ne répond pas Elle viendra aussi La personne te salue Toi aussi tu ne réponds pas Amen Un autre exemple Quelqu'un t'insulte Toi aussi tu insultes On t'insulté non D'accord On t'injurier Ça te fait mal Tu dis non Ça ne se passera pas comme ça Moi aussi je réponds Là tu te venges Nous sommes dans un des salaudiens 5 Un des salaudiens chapitre 5 Verset 15 Un des salaudiens 5 Verset 15 Un des salaudiens 5 Verset 15 Il est écrit Prenez garde que personne ne vous rende à autrui le mal pour le mal Mais poursuivez toujours le bien Soit entre vous Soit envers tous Ok On dit Veillez à ce que personne ne rende N'est-ce pas A quelqu'un Le mal Pour le mal Un des salaudiens chapitre 5 Verset 15 La vengeance Le fait De faire du mal à quelqu'un Parce que La personne Vous avez fait aussi du mal Le fait De mal se conduire Ou de mal se comporter Avec une personne Parce que cette personne C'était aussi mal comportée A l'endroit de notre personne Avec notre personne C'est de la vengeance Il m'a fait du mal Je veux aussi lui faire du mal Vous savez Dans la racine Hébraïque Ce mot vengeance Là que nous avons lu Dans Lévitique 19 18 Il y a aussi La notion De la punition Vous voyez non On veut punir quelqu'un Tu m'as fait du mal Ok Je vais t'enseigner que Faire du mal aux gens Ce n'est pas une bonne chose Mais de la mauvaise manière Donc tu punis la personne Tu prives La personne de ton bonjour Parce que la personne T'a aussi privé De son bonjour Tu prives La personne de ton sourire Parce que la personne T'a aussi privé De son bonjour Souvent même Il y a des personnes comme ça Seigneur te fait grâce La personne n'a pas souri Elle doit être bizarre Mais à ton tour Quand la personne vient Tu veux sourire Mais tu bloques le sourire Parce que tu veux punir Cette personne Ou tu bloques le visage Tu souris à côté Dis non Il n'y en a pas Alléluia C'est vrai ou pas Ça vous est déjà arrivé Déjà ou pas Tu ris à côté Je reviens Par vengeance C'est difficile Vous savez Personne ne pourra dire Ah moi Vraiment la frustration C'est pas mon souci Nous sommes dans un monde Nous sommes différents Nous côtoyons des personnes Différentes Vous voyez Ils se rendent toujours Confrontés à ça Et il faut savoir Comment réagir Comment se comporter Pour ne pas être souillé La vengeance Absalom était dans la rancune Mais il s'est vengé Amnon avait violé sa soeur Lui en retour Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ôté la vie Amnon La vengeance Vous savez que Moïse a été Distanifié A cause de la mauvaise gestion De la frustration Dans l'angle Le chapitre 20 Vous avez dit Moïse Les enfants d'Israël Demandez de l'eau Par le rocher Et le couloir Il était tellement irrité La pression des enfants d'Israël Ce n'était pas facile pour Moïse Il faut le reconnaître Ce n'était pas facile Une pression Mais incroyable Alors Qu'est-ce qui va se passer ? Moïse irrité Au lieu de parler au rocher Il va frapper le rocher Mauvaise gestion de frustration Ils ont dit Ok Quand tu as refusé De me sanctifier devant Les enfants d'Israël Tu ne rentreras pas Tu verras Mais tu ne rentreras pas Dans la terre promise On n'est pas vu ça comme ça Moïse était frustré Et il a mal géré sa frustration Le peuple à qui tu parles comme ça C'est mon peuple Même si c'est Disqualifié Moïse La vengeance Alors Il y a tellement de dégâts Avec cette conséquence-là De la frustration Il y a des personnes Qui sont devenues Les prostituées A cause de la vengeance Parce qu'un homme Tu as fait du mal Tu as décidé de faire du mal A plusieurs autres Parce que la prostitution Ce n'est pas le fait De forcément vendre son corps D'aller se mettre Dans un coin de rue Ou encore D'aller se mettre en ville Comme c'est le cas Pour certains Sœurs Congolais Ils ont pris Que le Seigneur les touche Au nom de Jésus Mais Le fait De coucher avec un homme Qui n'est pas ton mari C'est de la prostitution Amen Est-ce que vous le savez C'est écrit dans Deutéronome 22 Oui Un homme qui va coucher Avec une femme Qui n'est pas sa femme Cet homme Est prostitué On va prendre ce passage Vous allez voir Détéronome Comme ça On va revoir La définition De la prostitution D'accord Ok A partir du verset 13 Deutéronome 22 A partir du verset 13 Ça nous dit Quand un homme aura pris Une femme Et qu'après être venu Vers elle Deutéronome 22 Le verset 13 Quand un homme aura pris Une femme Et qu'après être venu Vers elle Il la haïsse Et qu'il lui impute Des choses concernant Le libertinage Et lui fait une mauvaise Réputation en disant J'ai pris cette femme Et quand je me suis approché D'elle Je ne l'ai pas trouvée Vierge Alors le père Et la mère De la jeune femme Prendront et produiront Les signes De la virginité De la jeune femme Devant les anciens De la ville A la porte Verset 16 Et le père De la jeune femme Dira aux anciens J'ai donné ma fille A cet homme Pour femme Et il l'a haï Et voici Qui lui impute Des choses Concernant le libertinage En disant Je n'ai pas trouvé Ta fille vierge Cependant Voici les signes De la virginité De ma fille Et ils étendront Le drap Devant les anciens De la ville Alors les anciens De la ville Prendront le mari Et le châtieront Et parce qu'il aura Répondu Une mauvaise réputation Sur une vierge D'Israël Ils le condamneront A une amende De son cycle d'argent Qu'ils donneront Au père De la jeune fille Elle sera sa femme Et il ne pourra Pas la répudier Tant qu'il vivra D'accord Maintenant regardons Le verset 20 Mais si la chose Est vraie C'est à dire Si lorsque le monsieur Avait pris cette fille Elle n'était plus Vierge Si la jeune femme Ne s'est pas trouvée Vierge Ce qu'il dit Verset 21 Alors ils feront Sortir la jeune femme A l'entrée De la maison De son père Les gens De sa ville La lapideront De pied Et elle mourra Car elle a commis Une infamie En Israël En se prostituant Dans la maison De son père Amen Bon aujourd'hui Ça c'était Sous la loi Aujourd'hui On l'appuie En Israël T'es un jeune garçon Tu n'es plus Vierge Et Comment est-ce qu'on Appelait ça C'était de la Prostitution Donc une prostituée C'est une femme Qui couche Avec un homme Qui n'est pas son mari Ou avec des hommes Qui ne sont pas Voilà Enfin Donc je dis Qu'il y a des personnes Qui sont devenues Des prostituées Tu as été déçu Par un copain Maintenant tu pars De copain à copain Parce que tu veux Te venger Amen Il y en a Qui Dans leur péché Ont contraté Le virus VIH Et pour se venger Ont décidé De partager Ce virus VIH A plusieurs autres Hommes Amen La vengeance Donc vous avez Beaucoup de malades Dans notre ville De point de noir A cause De la vengeance Parce qu'il y a un homme Qui un jour A été humilié Par des femmes Par une femme Du moins Excusez-moi Et il a dit Ben moi Je vais m'organiser Pour faire souffrir Toutes les femmes Sur mon chemin La vengeance Parce que Quelqu'un A été humilié Par un homme Ou une femme D'une certaine ethnie Toutes les fois Que j'aurai l'opportunité De rencontrer Une personne Issue de cette ethnie Je ferai souffrir Cette personne Alléluia La vengeance Ah J'avais un ami Comme ça Dans le monde Il y avait un homme Qui l'aimait beaucoup Qui est allé Étudier au Cameroun Malheureusement Ce dernier A été Tué comme un animal Par des Camerounais Blessé Frustré Il a décidé De manifester De la haine A l'endroit Des Camerounais Au point où Il y avait un jeune Garçon dans le quartier A l'époque Qui était Camerounais Et il pouvait Souvent Parler avec une telle haine A ce dernier Et en signant A la fin Les Camerounais On me suis un moment Qu'est-ce que Les Camerounais Lui ont fait ? On décide D'avoir un certain Comportement Avec certaines personnes Parce que ces personnes Nous ont causé du tort Pour punir ces personnes Comme j'ai dit Il y a des jeunes filles Qui ont décidé De soi-disant Punir les hommes Mais malheureusement De viennent de prostituées Tu vas de petit copain A petit copain Tu te dis Que je blesse Celui-ci Je blesse Quand ils se battent Pour toi Tu es content Bon Tu vas de petite copine A petite copine Parce que tu as été humilié Par une fille Quand les copines Se battent Quand tu es content Bon Qui perd dans tout ça ? Il y a les papas Frustrées par leur propre papa Décident de se venger Avec leurs propres enfants Elle avait maltraité mon enfant Moi aussi Je vais maltraiter son enfant On rend le mal par le mal Et malheureusement Même dans l'église On retrouve de la vengeance C'est-à-dire Là où on est censé retrouver l'amour La paix La crainte du Seigneur La grâce du Seigneur On retrouve des personnes Qui À cause des blessures Décident De punir certaines personnes De leur assembler le cas Le frère là M'avait humilié Dès que j'avais l'opportunité Je me suis humilié Je te venge On apprend ensemble un passage Dans Romains 12 Allez voir Romains chapitre 12 C'est vraiment un sujet Qui concerne tous les hommes N'est-ce pas Alléluia Ça ne concerne pas seulement Les chrétiens Ça concerne tout le monde Mais Le Seigneur Gère ce problème Différentment Nous parlerons de l'importance Des frustrations Pourquoi est-ce que le Seigneur Permette souvent Que nous soyons frustrés En tant que chrétiens Alors Romains chapitre 12 Alors on va prendre A partir de quel verset là A partir du verset 17 La Bible dit Ne rendez à personne Le mal pour le mal Recherchez les choses honnêtes Devant tous les humains S'il est possible Autant que cela dépend de vous Soyez en paix Soyez en paix avec tous les humains Ne vous vengez pas vous-mêmes Mais bien-aimés Mais laissez agir La colère De l'œil Car il est écrit A moi la vengeance A moi la rétribution Dit le Seigneur Je m'arrête là-là La vengeance Est une forme d'idolâtrie Lorsqu'on décide de se venger On dit indirectement Que nous sommes Que nous sommes le Seigneur Parce que la vengeance Appartient au Seigneur Au Temple Amen La vengeance Appartient au Seigneur C'est le Seigneur Qui est appelé A punir les gens Par rapport au mal Que ces personnes ont fait Vous voyez Mais nous en tant qu'homme Nous n'avons pas reçu Cette prérogative Non 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 pas ce droit De punir les hommes Non pas le droit De rendre le mal Par le mal C'est le Créateur seul Qui a le droit Ça se fera Ça se fait derrière Pour certaines personnes Qui sont Qui ont connu la mort Sans le Seigneur Le Seigneur jugera Chacun selon ses oeufs Et il rendra à chacun Selon ses oeufs C'est écrit Amen A moi la vengeance Donc toutes les fois Qu'un homme Décidera de se venger Mais ce dernier Pratiquera ce qu'on appelle L'idolâtrie Voilà pourquoi Joseph Frustré par ses frères Blessé par ses frères Qui l'ont vendu Des années plus tard Après que le Seigneur L'ait restauré Les faire entrer dans son plan Il va Faire venir toute sa famille En Egypte Ils seront très à l'aise Après la mort De leur père Jacob Ces frères Ces frères Qui n'étaient pas Des hommes brisés Qui n'étaient pas Des hommes Assez sensibles Au Seigneur Vont se dire Bon Joseph était gentil avec nous Pendant tout ce temps Parce que papa Est encore en vie Maintenant que papa est mort C'est sûr qu'il va se venger Ah la la C'est sûr que Joseph Va se fâcher ici Il va nous mettre en prison Parce que vraiment Tout ce qu'on a fait A Joseph C'est pas possible Qu'un homme oublie ça Comme ça Alors Nous allons aller dire à Joseph Papa de son vivant a dit Oublie tout ce que On va dire ce passage Oublie tout ce que Tes frères ont fait Ah les hommes C'est chaud Nous sommes difficiles Alors Nous sommes dans Genèse Chapitre 50 On va lire à partir du verset 14 Genèse 50 A partir du verset 14 Alors Et après que Joseph eut enseveli son père Il retourna en Égypte Avec ses frères Là je suis au verset 14 Genèse 54 Et tous ceux qui étaient montés Avec lui Pour ensevelir son père Et les frères de Joseph Voyant que leur père était mort Se tirent entre eux Écoutez ça Peut-être que Joseph nous haïra Je disais que Joseph était dans la rancune Vous voyez Qu'il était rancunier Et nous rendra Et nous rendra Et nous rendra Nous rendra Tout le mal Que nous lui avons fait Regardez comment Ce qu'il réfléchissait Et ils firent dire à Joseph Ton père a ordonné cet ordre Avant de mourir En disant Verset 17 Vous parlerez ainsi à Joseph Je te prie Pardonne maintenant l'iniquité de tes frères Et leurs péchés Car il t'en fait du mal Maintenant je te supplie Pardonne la transgression des serviteurs D'élohim de ton père Et Joseph pleura Quand lui parla Regardez la réaction de Joseph Il avait oublié ça On vient de nous rappeler C'est comme quelqu'un qui dit Ah mon frère pardonne-moi Que je lui ai fait du mal Quand tu es à la nuée Tout ça Tout avait déjà partout Et si c'était vraiment quelque chose De assez particulier Tu peux être triste Amen Ça peut être triste Joseph s'est dit Mais après toutes ces années Ils pensent que moi J'ai encore une dorpe entre eux Ils pleura Et la rue dit Verset 18 Regardez ça Ses frères Vraient eux-mêmes Se prosterner devant lui Et il dit Nous sommes tes serviteurs Ah c'était la prise de finitien Parce que Joseph était le second En Egypte C'était seulement le trône Qui faisait de Pharaon Un homme supérieur à Joseph Tout ce que Joseph disait Les gens exécutaient Amen Bon vous avez affaire Au roi de l'Egypte Pratiquement Vous lui avez fait du mal C'est lui le roi aujourd'hui Papa n'est plus là Regardez ce que Joseph dit Verset 19 Et Joseph leur dit N'ayez pas peur Car suis-je à la place d'Éloïve ? Car suis-je à la place du Seigneur ? Parce que c'est le Seigneur qui venge Amen C'est le Seigneur qui rend le mal Qui rend à chacun Selon ses oeuvres Vous avez dit Non mais je suis pas à la place du Seigneur Suis-je à la place du Seigneur ? Le mal que vous comptiez me faire Éloïne Comptez en faire une bonne chose Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui Pour faire vivre un peuple nombreux Maintenant soyez donc sans crainte Je vous entretiendrai Vous et vos familles Et il les consola En parlant A leur coeur On parlera de Joseph Lorsqu'on abordera Lorsqu'on parlera de la bonne gestion des frustrations Il y a beaucoup de choses à dire En part à ce sujet On parlera de David On parlera de Joseph On parlera de plusieurs personnes Donc Se venger C'est prendre la place du Seigneur Suis-je à la place du Seigneur ? Vous m'avez fait du mal Le Seigneur a transformé ce mal En bien C'est la maturité Vous m'avez vendu Vous m'avez insulté Le Seigneur s'est servi de toutes ces choses Pour m'emmener vers le plan Qu'il avait tracé pour moi Soyez en paix Il va consoler ses frères Amen Il va parler à leur coeur Donc Lorsqu'on se venge On est dans l'idolâtrie On prend la place du Seigneur C'est un grand péché Donc si quelqu'un s'est comporté D'une certaine manière Avec toi Ça t'a fait mal Ça m'a fait mal Je n'ai pas le droit Tu n'as pas le droit De rendre le mal Pour le mal Amen Ah non mais tu n'as pas vu Comment est-ce qu'il m'a parlé Dieu a le droit de le faire Tu n'as pas le droit Seul le Seigneur a le droit De punir les hommes Je ne lui ai adressé plus la parole En tant que qui Par rapport à quoi Le Seigneur ne nous donne pas ce droit Est bien aimé Non Ta maman s'est mal comportée Avec toi Tu n'as pas le droit De lui parler d'une certaine manière On parlera de ça tout à l'heure Nous allons parler de la rébellion Tout à l'heure Donc on a parlé de la jalousie De la rancune Là de la vengeance Nous parlons aussi de la rébellion L'une des conséquences Liées à la mauvaise gestion D'une frustration Donc se venger C'est prendre la place du Seigneur J'aimerais que vous devez garder ça Oui Se venger C'est se positionner Comme si nous étions le créateur Se venger C'est dire à quelqu'un Tu t'es mal comporté non ? Ok Moi je vais t'enseigner Un peu Pour que tu comprennes Que quand tu agis comme ça A l'endroit de quelqu'un Voici ce qu'on éprouve Tu vas vivre ça Sérieusement Voilà pourquoi Il y a même des punitions Que certaines parents Donnent aux enfants C'est la vengeance C'est pas bien La vengeance Donc C'est vraiment un sentiment A mettre de côté Amen Voilà Et quand on suit le passage On a compris Quand on est tous Quand on suit la lecture La lecture du passage Alors on nous dit quoi ? Au verset 20 On a lu le verset 19 Ne vous vengez pas vous même Mais bien aimé Mais laissez agir la colère Et le hyper Il est écrit A moi la vengeance A moi la rétribution Dit le Seigneur C'est ça ? C'est le Seigneur qui doit le faire Pas nous Vous voyez ? C'est difficile Mais le Seigneur nous aide Si ton ennemi a faim Donne-lui à manger Si il a soif Donne-lui à boire Car en faisant cela Tu amasseras des charbons Ardents sur sa tête Ne sois pas surmonté par le mal Mais surmonte le mal Par le bien Voilà Surmonte le mal Par le bien Donc la vengeance Est une oeuvre de la chair La vengeance Est une oeuvre démoniaque Dernièrement je disais Que Satan Est le plus grand mauvais gestionnaire Des frustrations Satan est jaloux Satan est rancunier Satan se venge C'est la raison pour laquelle Il fut chassé du ciel A cause de la jalousie Vous le savez non ? Il convoitait la position du Seigneur Pourquoi est-ce que c'est le créateur Qu'on adore ? Pourquoi est-ce que c'est lui Qui reçoit l'honneur ? C'était tout le problème de Satan Il était frustré C'est à cause d'une frustration mal gérée Que Satan a quitté le ciel C'est aussi à cause d'une frustration mal gérée Que plusieurs personnes rateront le ciel Amen Donc lorsque les hommes gèrent mal et frustration Satan est content C'est comme certaines personnes Tu passes un examen Tu ne l'as pas écouté Tu as raté Quand tu apprends Qu'il y a d'autres personnes Prouches de toi Qui ont aussi raté Ça te consomme Il dit que tu n'es pas seul Mais si jamais Tu es personnel Tu es un examen Tu allais ta tristesse Vous voyez Satan est comme ça Il dit non Je ne suis pas le seul L'autre aussi Il est jaloux C'est bon La fille là C'est mangé C'est top Je ne suis pas le seul C'est une réaction C'est une réaction démoniaque Vous voyez Tu as manqué l'examen L'autre a eu Réjouis-toi Si tu es triste C'est que tu es jaloux Amen C'est difficile Mais c'est la vérité C'est ce qui est écrit Avoir les sentiments Qui étaient en Jésus C'est une oeuvre De l'esprit du Seigneur Amen Des sentiments purs L'autre a eu Tu n'as pas eu La lui dit Réjouissez-vous Avec ceux qui se réjouissent Tu te réjouis Maintenant Satan Attaque certaines personnes Qui passent par Certains membres de la famille L'autre c'est marieux Quand tu te réjouis comme ça Au lieu de penser A ton mariage aussi Tu te réjouis depuis là Vous voyez Il y a des familles Qui mettent la pression à d'autres Mais je danse Parce que l'autre c'est marieux C'est un sujet de joie Amen Laisse moi danser Ah tu danses Faut pas accompagner les autres Tu es là Tu vas vieillir Non La lui dit Réjouissez-vous Avec ceux qui se réjouissent Amen Alors On va parler D'un quatrième point De la rébellion La mauvaise gestion De la frustration Peut avoir aussi pour conséquence La rébellion La rébellion Vis-à-vis du Seigneur Mais aussi La rébellion Vis-à-vis Des personnes Qui sont appelées À exercer une certaine autorité Dans notre vie Les parents Les aînés Et tchè tchè Lorsqu'on parle de rébellion On parle de désobéissance On parle de manque de soumission On parle même aussi de dispute Là où En temps normal Il ne devrait même pas avoir une dispute Un rebelle C'est quelqu'un Qui est désobéissant Un rebelle C'est quelqu'un Qui n'est pas soumis Un rebelle C'est quelqu'un Qui discute Pour un rien Exemple Maman appelle Le petit frère Pour l'envoyer À la boutique À côté Le petit dispute Ah maman Tu me déranges Je joue à la Playstation Ah maman Là c'est de la rébellion Amen Est-ce que vous le savez Alléluia C'est vrai ou pas Pourquoi tu disputes On t'envoie pour que tout le monde A manger le soir Toi tu refuses À cause de la Playstation C'est comme si le Seigneur Par ordre de priorité Avait d'abord établi Le fait que toi Tu joues à la Playstation Avant que tu n'ailles À acheter quelque chose Lorsque maman t'envoie La rébellion Nous emmène À renverser L'ordre des priorités Nous allons prendre ensemble Un passage dans J J Alors on peut lire à partir du verset Il y a le verset 11 La Bible nous dit quoi ici On nous dit Malheur à eux Jude Il y a un seul chapitre Jude verset 11 Malheur à eux Car ils ont suivi la voie de Caïen Ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam Pour une récompense Ils ont péri par La rébellion de Corée La rébellion de Corée C'est une histoire que l'on retrouve Dans le chapitre 16 Du verset 1 au verset 35 C'est tellement lent Je vais simplement résumer La rébellion de Corée Corée C'est un enfant d'Israël Issu de la tribu de Lévi Le Seigneur avait choisi cette tribu Pour qu'elle soit consacrée Pour son service Dans la tente d'assignation Avec le tabernacle Et plus tard Le temple De Jérusalem La tribu de Lévi Était vraiment au service du Seigneur Mais tout le monde ne faisait pas tout Tous les Lévi n'étaient pas des prêtres D'accord Les prêtres c'était seulement Les descendants d'Aaron Maintenant Par rapport aux autres familles De Lévi Il y avait certaines tâches Par rapport au transport Des ustensiles Du tabernacle Ou du temple Vous voyez Il y avait vraiment des tâches Assignées à chaque groupe Dans cette tribu Corée Au bout d'un moment Je ne sais pas A quoi est-ce qu'il s'attendait Peut-être qu'il voulait Occuper Le rond D'Aaron Et ses descendants Frustrés par le fait Que ce n'était pas le cas Va se révolter Va se rébeller Contre le Seigneur Mais aussi Contre Moïse Et Aaron Toutes les fatales En France Se rébellent Contre son père Ou sa mère Ils se rébellent D'abord Contre le Seigneur C'est important De le savoir Oui On va bien développer Ça tout à l'heure Vous savez Nous étions Au Bénin En mission au Bénin En 2017 En 2017 Enfin 2017 Et On partageait un peu La base Sur la bénédiction Et la malédiction Il y a un jeune Qui est venu me voir Un jour plus tard Pour me dire C'est que Ce qu'il avait été dit Il était assez interpellé Mais lui Il ne comprend pas Quelque chose Il vit avec son père Son père se comporte Très mal Il lui parle très mal Et lui Il ne comprend pas Pourquoi est-ce qu'il doit Respecter son père Malgré Malgré ce comportement Il ne comprend pas Qu'il est maudit Parce que Voilà C'est tout à fait normal Son père mérite Ce qu'il mérite Avec tout le respect Moi je me dis On ne peut pas aller Au-delà de ce qui est écrit La bénédiction est liée à toi A la pratique de la parole du Seigneur Être béni On est béni lorsqu'on pratique La parole du Seigneur On est maudit Lorsqu'on désobéit au Seigneur C'est clair Honore ton père et ta mère Ce n'est pas écrit C'est écrit non Ok Parce que ton papa T'a parlé d'une certaine manière Ou ta maman Est-ce que ça te donne le droit D'insulter ton papa Est-ce que ça te donne le droit D'osser De parler sur un certain temps A ton papa ou à ta maman Non Si tu le fais Si tu désobéis Tu désobéis Non seulement à ton père et ta mère Ou à ta mère Mais tu désobéis au Seigneur Et par une cocher T'es maudit T'es maudit Je vous dis la vérité Et cette malédiction Même les chrétiens peuvent vivre ça On dit C'est le seul commandement Auquel est attaché Une promesse Pour vivre longtemps Sur la terre Les mauvaises attitudes De nos parents Ne nous donnent pas le droit De les traiter D'une certaine manière Non Regardez l'attitude de David A l'endroit de Saoul Saoul s'est mal comporté David Non Est-ce que David a déjà insulté Saoul Quand on lit la parole Jamais Et vous connaissez que Saoul Était non seulement le roi Était une autorité Il n'a pas voulu se révéler Mais il était aussi comme un père Pour lui Vous voyez La rébellion Tu es frustré Tu décides de désobéir Tu décides de ne plus te soumettre Au Seigneur Parce que tu estime que La promesse du Seigneur A toi de juré Pourquoi est-ce que le Seigneur Accorde certaines choses aux autres Et pas à moi Non Seigneur Je ne prie plus Il y a des personnes Qui me font rire Sincèrement Je suis fâché contre le Seigneur Et puis quoi Quand je suis converti Ça me choquait quand même Tu vois des personnes Ah moi je suis fâché Mais tu es au Seigneur Je suis fâché contre lui Je suis fâché contre le Seigneur Et je suis en colère Quand je suis désiré Ah C'est possible ça Mais plus je grandissais En maturité Je me suis rendu compte Que c'est absurde Je suis désolé Quand je te fâché contre le Seigneur Il va s'occuper de toi Ou te torloter Tu te fâches par rapport à quoi C'est une mauvaise éducation ça Une mauvaise éducation chrétienne Spirituelle Je n'adresse plus la parole au Seigneur C'est ton problème C'est toi même qui va souffrir Vous voyez Je suis fâché contre le Seigneur Pourquoi tu es fâché contre le Seigneur J'avais demandé au Seigneur De m'accorder telle chose Il n'a pas accordé ça Trop de choses Je suis fâché Maintenant tu es rebelle Là où il faut pratiquer la parole Tu dis ah non Je sais qu'il faut faire ça Mais je ne le fais pas Il faut que le Seigneur Il ferait mal dans son cœur Qui réalise C'est ça Même avec les parents Il faut que papa réalise Il ne s'est pas bien comporté Il va m'appeler Je vais me comporter comme ça Ça va faire mal Après il viendra Vous voyez Maman t'envoie Non Je ne veux pas Pourquoi Je n'ai pas envie Toi qui étais soumis avant Parce que tu es frustré Tu es une manière rebelle Et ça Ça crée aussi beaucoup de dégâts Parce que Si tu as affaire à un papa Ou à une maman Qui n'est pas très très patient Ça produira autre chose Il y a des parents qui supportent L'enfant est rebelle Je vais essayer de parler avec l'enfant Il y a des parents qui ne font pas ça Il y a des parents qui ne font pas ça Vrai ou faux Tu commences à faire ça Lui aussi il est frustré Et puis il se venge Comme quoi C'est ça Prends tes affaires Sors de chez moi Frustré encore Vous voyez La rébellion vis-à-vis des aînés dans la foi La rébellion vis-à-vis des grands frères dans la famille Nous sommes dans une génération Où le respect n'est plus vraiment au rendez-vous Vous voyez Quand on voit les enfants qui naissent aujourd'hui On se pose des questions Nous à l'époque On m'a grandi avec des tontons Avec des yaya Moi je suis l'avant-dernier de ma famille Oui t'enfant Je suis l'avant-dernier Des yaya C'est le respect Tonton Tu ne veux pas Tenir la main de tonton comme ça C'est le respect Mais aujourd'hui La jeunesse A perdu ça Et à la rébellion On peut facilement se révéler Parce qu'un aîné nous appartient D'une certaine manière On se dit qu'on a le droit De désobéir Fais-ci Non En tant que qui Je te dis quelque chose de bien Pour t'aider Mais parce que tu es soustrait Tu décides De désobéir De ne pas te soumettre Parce que tu estimes Que ce dernier ou cette dernière T'a tellement dérangé Et tu désobéis C'est en cela Que vous avez Beaucoup d'enfants Comme ça Dans le monde entier Qui sont sous la malédiction Parce que dans leur désobéissance Elles ont blessé leur père Ces personnes ont blessé leur mère Il y en a même Qui sont arrivés jusqu'à faire pleurer Leur maman Vous pensez que lorsque le Seigneur Voit des choses comme ça Il peut bénir une telle personne Alléluia Amen Il y en a Ils ne comprennent pas Oh le sorcier de ma vie Oh le sorcier Mais c'est toi même Il faut aller demander pardon à papa Il faut aller demander pardon à maman Alléluia Il faut aller demander pardon Il y a des personnes pour qui on peut prier aujourd'hui On impose les mains On fait tout Ça ne marchera pas La solution C'est aller demander pardon Parce que papa était frustré Parce que maman était frustré Corée lui Sa rébellion C'était vraiment à l'extrême Malheureusement Le Seigneur Les a tous Engloutis La vie nous parle de la rébellion Des enfants d'Israël Dans l'ombre 12 Par là Nombre 12 Nombre 13 Moïse va envoyer 12 espions Dans la terre promise Pour explorer un peu Et au retour Sur les 12 Les 10 vont donner un mauvais compte rendu Là où le Seigneur va nous envoyer à des géants Nous étions à nos yeux et à leurs yeux Comme des sauterelles Ils vont faire peur à la nation d'Israël Et seul Jésus et Caleb Qui étaient parmi ces espions Connonçaient autre chose Ils étaient les ceux Et malheureusement Ces 10 espions ont emporté la nation d'Israël Et ont suscité une rébellion Moïse a dû intercéder Vous voyez Combien nous sommes pas rebelles Aujourd'hui Par rapport aux autorités Même par rapport au président C'est notre président ou pas Non C'est notre président ou pas Ah Je me respecte Ah il y a trop de coupures Ah Je vais insulter le président Attention Alléluia Non Exprime ton mécontentement Mais ne sois pas impoli Amen Ouais Je suis pas d'accord avec ça Chacun est libre Mais dans le respect Fais des paroles déplacées Et tu as commencé à insulter la famille Tu vois Non Je vous dis C'est de la rébellion Ce sont des petites choses Plusieurs ne comprennent pas Oh ma vie chrétienne Ma vie spirituelle Ma marche C'est quoi le blocage Ce sont des choses comme ça Parce que le monsieur de qui tu parles C'est le papa de quelqu'un ou pas Bah maintenant si on parlait comme ça de ton papa Malgré les défauts qu'il a comme tout le monde Est-ce que tu acceptes de rester là ? Qui peut accepter qu'on insulte son papa ici ? Alléluia Bon, ça veut dire que c'est de la justice Matthieu 7, 12 est clair Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous Faites aussi de même Si tu ne veux pas qu'on insulte ton parent On insulte pas aussi les parents des autres Alléluia C'est clair La rébellion Alors regardez le nombre de rebelles qu'il y a Les gens sont frustrés Les situations ne changent pas On est frustrés Ah, c'est compliqué Oh, c'est difficile Ah, c'est grave Et le chef des rebelles Dans ce monde là, c'est qui ? On connait son nom Donc lorsqu'on décide de devenir rebelle Ça veut dire qu'on accepte de se faire enrôler par Par Satan Vous voyez ? Voilà Donc, la rébellion est une mauvaise chose On nous sort du plan du Seigneur On est insoumis pour rien Parce que notre terre est affectée On désobéit Là où même il faut obéir On désobéit Là où ce qu'il faut Il ne faut même pas discuter On dispute Vous voyez ? Et ça Ça n'honore pas le Seigneur Ça ne glorifie pas le Seigneur Et ça nous souille Ça nous souille Ça nous souille Vous voyez ? Et ça constitue même un obstacle à l'évangélisation Tu es rebelle Tu vas prêcher l'évangile au monde de ta famille Ils ne vont pas accepter Vous voyez ? Alors Ça va pour tout le monde ? Ok Je pense qu'il y aura un bon nettoyage Qu'il y aura grâce au Seigneur N'est-ce pas ? On va demander pardon aux parents Il y a quelque chose de bien là Qui va se passer Il faut remettre les aînés à leur place Renaitre papa à sa place Maman à sa place Mes parents peuvent avoir des défauts Mais sans mes parents Vous voyez ? Mon grand frère peut avoir des défauts C'est quand même mon grand frère Quelle que soit ta posture Ta position dans la société Le grand frère c'est le grand frère La grande soeur c'est la grande soeur Papa c'est papa Amen C'est ça Moi je suis édifié par la vie de mon petit frère Par la grâce du Seigneur Nous sommes allés ensemble à l'étranger Mais Le Seigneur a très vite ouvert une porte à mon petit frère Aujourd'hui c'est un grand C'est un grand frère Le Seigneur est enlevé dans une grande entreprise Au niveau du pays dans lequel il est Moi à l'époque je me cherchais Mais quand j'étais avec mon petit frère On se retrouvait dans certains endroits Avec ses collègues Avec beaucoup de fierté Il me présentait Ça c'est mon grand frère Mais il faut en avoir le grand frère en question C'est mon grand frère Il était fier Mais je suis honoré Amen C'est mon grand frère Comme il est un peu plus grand de taille Écoutez C'était difficile C'est mon grand frère Vous voyez ce que ça fait ? Ouais Ça c'est ma mère Ça c'est mon père C'est mon grand frère C'est mon frère Ça touche les cœurs Ça restaure Ça consolide Les relations Et ça glorifie le Seigneur Amen Ça glorifie le Seigneur Donc plus de rébellion au nom de Jésus Amen Quelle que soit la raison Quelle que soit la cause On refuse Alors On va rapidement parler Maintenant Des conséquences De la mauvaise gestion D'une frustration Dans notre vie Quand on gère mal D'une frustration Dans notre vie Quelles sont les conséquences Que cela peut avoir Dans la vie des autres Amen Ok donc Hébreu On repart dans Hébreu 12 On va terminer avec ce passage Hébreu 12 On va terminer avec ce passage Et verset qu'on va terminer avec ce passage En verset qu'on va terminer avec ce passage Hébreu chapitre 12 Verset 15 Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Héloïde A ce qu'aucune racine d'amertume Ou racine de frustration Poussant des rejetants Ne vous trouble Et que Beaucoup ne soient souillés par haine En d'autres termes Que beaucoup ne soient contaminés par haine Nos frustrations Mal gérées Peuvent avoir des racines Comme on l'a vu Absalom Pendant deux ans Il a eu la rancune Il y avait des racines Il était enraciné dans ça Donc il y en a qui sont enracinés dans la jalousie Qui sont enracinés dans la rancune Qui sont enracinés dans la rébellion Qui sont enracinés dans la vengeance Et ça apporte des fruits Alors de mauvais fruits Les fruits ici sont des réactions Liées à tous ces mauvais sentiments Vous voyez ? Et on dit que ça peut contaminer d'autres personnes Ça veut dire quoi ? Ici on dit souillés Dans d'autres versions on dit infectés Et ça infecte plusieurs Que ça contamine Quand on dit que tu as le coronavirus Et que quelqu'un a été contaminé Ça veut dire quoi ? Que la personne a maintenant la même maladie que toi On est d'accord ? Alléluia Ça veut dire quoi ? Quand on a de la rancune dans notre cœur Et ça se manifeste Nous pouvons partager cette rancune à d'autres personnes C'est en cela que vous allez voir Que dans une famille Quelqu'un a eu un problème avec une autre personne Et finalement Ce problème va se transférer d'une personne à une autre Et vous allez voir une bonne partie de la famille Contre la personne concernée Alors qu'au départ ça concernait une seule personne Mais cette personne a développé sa rancune A développé sa mauvaise gestion de frustration Et l'a communiqué à d'autres personnes La contagion Tu étais normal Tu n'avais même pas de problème avec quelqu'un A cause d'une personne Frustrée Et qui germe en sa frustration Tu es contaminé C'est-à-dire Toi aussi tu deviens comme cette personne Et tu as maintenant un problème contre quelqu'un Alors que la personne Ne t'a directement rien fait La vie dit que le premier qui parle Pour sa cause Parait juste Quand quelqu'un vient te rapporter une situation Te raconter quelque chose Avec toute sa frustration En général On peut se dire Mais oh la personne la souffre Elle a mal Mais l'autre il est méchant Comment il peut se comporter comme ça Il t'a fait ça Oh la la c'est de la méchanceté Oh c'est méchant C'est pas une bonne personne C'est même pas des personnes A qui il faut adresser la parole Oh Oublie ça Oublie ça Oublie ça Oublie ça Bon la personne qui a reçu cette frustration Et qui a pris une certaine cohésion Va aussi vers quelqu'un d'autre Oh tu sais L'autre est venu me voir Regarde ce que tel l'a fait Oh la 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 C'est difficile Oh ils sont des agents du diable Oh la famille là Il y a des sorciers C'est un sorcier J'avais remarqué ça Et ça va se généraliser Les conséquences Parmi ces conséquences Il y a la division Plusieurs familles Aujourd'hui sont divisées A cause d'une frustration Que quelqu'un avait Et que cette personne a mal géré Et ça s'est répandu Comme une traînée de poudre C'est en cela Que vous avez des personnes Dans les familles Qui sont là Qui ne se reprochent de rien Mais à qui Plusieurs personnes Reprochent des choses Dis mais Quelle personne J'apprends que telle personne A un problème comme moi La personne ne m'a jamais vue La personne ne s'est jamais Approchée de moi Mais quand on remonte On se rend compte Que c'est une personne Frustrée Qui a mal géré sa frustration Et qui a contaminé les autres Et ça crée des dégâts Donc lorsqu'on gère mal Une frustration Non seulement on se détruit Mais on peut aussi détruire les autres Combien d'églises N'ont pas été divisées A cause d'une frustration mal gérée Combien de groupes de prière Ne se sont pas séparés A cause d'une frustration mal gérée Quelqu'un qui a mal géré sa frustration Et a commencé à contaminer les autres Contaminer les autres Heureusement qu'il y a le vaccin Amen Un vaccin fiable Pour pas fuir la vaccination Au nom de Jésus Amen Mais c'est le vaccin Qu'on partage aujourd'hui comme ça C'est la première dose Je vous dis la vérité Soyons vaccinés au nom de Jésus Des familles divisées Des églises divisées Des ministères divisés Même des couples divisés Vraiment Il faut faire attention aux rapporteurs Amen La vie dit que les rapporteurs Divisent de grands amis Les rapporteurs divisent de grands amis C'est la doute qui le dit On ne dit pas simplement Divisent des amis Divisent de grands amis La contagion Et on le voit dans la parole On voit plusieurs cas comme ça Où des personnes ont pris une position Regardez le cas de Saoul et David Vous pensez que parmi les personnes Qui poursuivaient David C'est vrai qu'il y en a après Qui se sont retractés Mais plusieurs ont eu Une mauvaise image de David A cause de la frustration de Saoul Pas même Plusieurs On pensait que David Était une mauvaise personne A cause de Saoul Influencé par Saoul Surtout les jaloux T'es déaffecté T'es frustré Tu manifestes de la jalousie Et tu commences à être mal Parler de cette Oh la fille elle est méchante Oh la fille elle est mauvaise Tu vois comment elle est là Ouh Tu vois la Pâque qu'elle a là C'est la franc-maçonnerie Oh il y a de nouvelles Pâques Qui sont sorties Je ne connaissais pas ça Mais c'est ça Et ça se répand Et Il y a maintenant des lépreux Comme ça Tellement de dégâts Le temps Le monde Tellement de mauvaises choses Et Satan aime ça Satan Divise pour mieux régner Jésus Unit pour mieux régner Satan travaille Dans la haine Dans la jalousie Dans toutes ces mauvaises choses Là dont j'ai parlé Jésus travaille Dans l'amour Amen Dans l'amour Dans le pardon Dans la réconciliation C'est comme ça Que Jésus travaille Voilà pourquoi Son église A reçu un ministère Qu'on appelle Le ministère de la réconciliation Le service de la réconciliation La réconciliation Ça veut dire quoi Ça veut dire que des problèmes Peuvent souvenir Il peut y avoir des problèmes Mais il y a toujours une solution Amen Toujours La division n'est pas dans le plan du Seigneur Non Un couple qui se divise Des frères qui se divisent Des parents qui se divisent Des églises qui se divisent Pourquoi Là où il y a l'esprit Il y a le pardon Amen Il y a la réconciliation On peut se parler On peut dialoguer On peut se comprendre Par la grâce du Seigneur Vous voyez Et Que le Seigneur nous aide Véritablement On est tous fragiles On est d'accord Mais La vie de tout enfant du Seigneur On le verra On peut avoir parlé de cette bonne gestion De la frustration Mais voici déjà L'enjeu repose sur la gestion Sur les réactions Que nous pourrons avoir Si on réagir Si on réagit bien Le Seigneur est glorifié Si on réagit mal Il n'est pas glorifié On est souillé On se prive de la grâce du Seigneur Et je vais le répéter Qui parle de la grâce du Seigneur Parle du salut La grâce du Seigneur Est source de notre salut Qui parle du salut Parle de la commune Avec le Saint-Esprit La commune Avec le Seigneur On parle du pardon Dernièrement On a lu le passage Qui dit Que celui qui ne pardonnera pas De tout son cœur Le Seigneur aussi Ne lui donnera pas Le pardon C'est trop facile De refuser de pardonner à quelqu'un Et d'aller demander pardon au Seigneur Vous voyez Donc Privé du pardon du Seigneur Privé de la paix du Seigneur Privé de la joie du Seigneur Parce que la souillure Horde la paix La souillure Horde la joie Ça emmène la tristesse Vous voyez Voilà pourquoi Lorsque quelqu'un pratique le péché Ce qui apporte le bonheur C'est la sainteté Alléluia Ce qui apporte la véritable paix La véritable joie C'est la sainteté Mais le péché Enmène toutes sortes de caractéristiques Toutes sortes de mauvaises choses C'est seulement parce que Globalement les hommes sont beaucoup hypocrites Si on est vrai avec nous-mêmes Quelqu'un qui vit dans le péché C'est qu'il n'y a pas la paix Il n'y a pas la joie Et quelqu'un qui gère mal les frustrations Ne peut pas avoir une véritable vie de prière Je vous dis la vérité Tu en veux à quelqu'un ? Comme je disais Le premier message Du Saint-Esprit pour toi C'est Repends-toi Réconcilie-toi Vous voyez non ? C'est comme ça que l'Esprit travaille C'est comme ça que l'Esprit parle Il ne te dira pas Va prêcher le réconcilie Si il va Non, non Tu vas annoncer Quel message de réconciliation Si toi-même Tu ne vis pas ce message de réconciliation Vous voyez ? Oh Yeshua Seigneur, je t'adore Pour tout ce que tu es Oh Yeshua Seigneur, je t'adore Pour tout ce que tu es Au revoir Pour tout ce que tu es Reçoit la gloire Et tout ce que tu es Je me t'adore Tout ce que tu es Je le ferai pour toi En fond, en fond Seigneur, je t'adore Pour tout ce que tu es Je t'adore Pour tout ce que tu es